Trois cadeaux d'Eve Perso à faire pour les fêtes. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes au top. On arrive à la fin d'année. J'avais envie de vous faire un épisode un peu plus funky, un peu plus détente sur les cadeaux que vous pouvez faire à vos proches pour Noël parce que normalement, on est le 18 décembre, le moment où vous recevez cet épisode. Et logiquement, comme toute femme qui se respecte et tout homme aussi, vous n'avez pas fait les cadeaux. Vous êtes toujours dans la galère. Et je voulais vous proposer trois cadeaux un petit peu orientés développement personnel, niveau de conscience évolué, travail sur soi, que vous pourriez faire pendant les fêtes pour les personnes que vous aimez et qui sont ouvertes ou pas à ces sujets-là. Évidemment, pour ce thème, je vous ai choisi plutôt des cadeaux petit budget. Je pense à même moins de 30 euros, je pense. Peut-être 50 sur le premier, mais pas plus. Parce que justement, je voudrais que vous fassiez des cadeaux accessibles, surtout si vous en avez beaucoup à faire, en espérant que ça vous plaise. Donc, le premier cadeau que je voulais vous proposer de faire, c'est d'offrir un oracle. Alors, tout le monde n'est pas ouvert aux oracles, mais je trouve ça super. Les oracles, ce sont des cartes que vous avez à votre disposition qui, chacune, regroupe un message, enfin, recueille un message. Ça peut être une petite phrase, tout comme ça peut être une image. Voilà, chaque oracle a ses propres signatures. Vous avez beaucoup de femmes qui ont sorti des oracles aussi dans nos communautés. Je pense à Marine Cayolle qui a fait un oracle sur le corps. Vous avez Jade de Odage aussi qui a sorti un oracle sur les pierres. Vous voyez, vous avez énormément d'oracles qui sortent en fonction des thèmes qui vous intéressent. Et l'idée d'un oracle, c'est de mettre justement ces cartes à plat, d'en prendre une, deux ou trois, selon les règles qui sont conseillées par les oracles, à travers l'énergie aussi qu'on va y mettre, et de voir les messages qui nous sont envoyés énergétiquement. Alors, évidemment, c'est un tout petit peu perché, c'est un tout petit peu spirituel, mais je trouve ça très beau parce que, comme beaucoup de choses finalement, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais ça fait toujours plus plaisir de les suivre que de ne pas les suivre. Ça rend souvent plus heureux et plus aligné. Moi, je trouve que c'est un très beau cadeau quand on y croit à faire. Et voilà, c'est un peu plus original que ce qu'on a d'habitude. Et je vous invite à trouver. Vous avez des oracles également sur l'astrologie, vous avez des oracles sur les planètes, des oracles sur la mode, sur les couleurs, vous avez tout. Donc, amusez-vous. Et je pense que c'est un très beau cadeau qui pourra toucher la personne que vous visez avec. Deuxième cadeau, c'est mon journal. Mon journal 5 minutes, c'est un livre, enfin, c'est un journal, mais ça ressemble surtout à un livre qui est un livre à remplir tous les jours pendant 5 minutes. En fait, c'est un livre qui permet une page toute simple, une page par jour. On note la date et tous les matins, on va le remplir à travers trois questions. Pourquoi est-ce que je suis reconnaissant aujourd'hui ? Ou de quoi je suis reconnaissant aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique ? Et quelle est mon affirmation du jour ? Donc, avant de commencer votre journée, vous allez remplir ces trois petites questions. Et à la fin de la journée, le soir, vous avez deux questions auxquelles vous pouvez répondre de manière très rapide aussi. C'est, première question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui a été fantastique ? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui fait que ça a été fantastique ? Et vous avez trois choses à répondre. C'est une ligne à chaque fois. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'aujourd'hui soit encore mieux ? Voilà, c'est globalement les cinq questions complètes. Et je trouve ça super, parce que tout de suite, ça met une énergie particulière sur la journée. Ça permet de commencer la journée avec une énergie, comme je l'ai dit, positive, saine, joyeuse. Et à la fin de la journée, d'être plutôt en gratitude et d'être un peu plus serein. Et je trouve que surtout, pendant les périodes sombres, les doutes, ça permet de remettre un peu de lumière. J'ai une de mes coachées à qui j'avais conseillé ça, qui avait de gros problèmes pendant sa grossesse, qui était maman solo, qui galérait avec du coup le géniteur, enfin le papa de son enfant. Et elle me disait que pendant toute sa grossesse, elle était toute seule. Et que finalement, ce journal, ça a été un petit peu sa bouée pour sortir justement de cette détresse. Donc, je vous invite vraiment à le commander. Je crois qu'il coûte même pas, enfin, je crois que c'est à peu près entre 19 et 25 euros. Vous pouvez le trouver très facilement sur les sites marchands. C'est un best-seller. Donc, ça s'appelle « Mon journal 5 minutes ». Et voilà, je pense que ça ne peut que vous faire du bien. Même pour vous, ça peut être un beau cadeau à vous faire. Et enfin, troisième cadeau, eh bien, c'est le livre « Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie ? » C'est le livre que j'ai publié aux éditions Le Duc cette année. Et je suis hyper heureuse de vous le proposer aujourd'hui. C'est hyper important aussi pour moi que ça fasse sens, parce que je pense que si vous suivez mon travail, mon podcast, ou que vous suivez mes épisodes, ou que vous me suivez sur Instagram ou ailleurs, c'est que vous êtes forcément réceptive, de près ou de loin, à mon travail. Et mon travail le plus complet, le plus abouti en livre est sorti à travers ce titre très punchy, très bitchy, qui vise et qui accompagne notamment les femmes modernes, ambitieuses, qui ont tout de la copine idéale, mais pour qui ça ne marche pas avec les hommes, à comprendre pourquoi ça ne marche pas, alors que sur le papier, elles pensent avoir tout. Je remets le niveau de responsabilité de chaque femme sur la table avec beaucoup de bienveillance, avec une expérience aussi très personnelle des choses, et je vous aide évidemment à vous rapprocher de l'amour et à avoir des résultats comme j'en ai eu avec les clientes que j'accompagne en coaching ou à travers l'école Femmes d'Exception. Donc, c'est un très beau cadeau qui vous coûtera moins d'une vingtaine d'euros que vous pouvez faire pour toutes les femmes que vous avez envie de voir réussir leur vie amoureuse, et bien sûr pour vous, évidemment. Donc, n'hésitez pas, le lien évidemment pour le commander est en description et c'est un super coup de pouce, c'est une belle déclaration d'amour que vous pouvez faire à vos proches. J'espère que cette vidéo, un petit peu plus courte, vous aura plu et que vous prendrez soin de vous pendant cette période de fête. Je vous souhaite évidemment d'être en famille. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il y a beaucoup de soutien et beaucoup d'associations qui proposent aussi de passer les fêtes regroupées quand on n'a pas forcément l'occasion de le faire avec ses proches ou avec sa famille. Donc, sachez que dans tous les cas, moi, je vous envoie tout l'amour du monde, où que vous soyez dans le monde et dans l'univers. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501